Je vais raconter l'histoire Dragon de feu Un petit garçon qui s'appelle Dong Dong se pose des questions et demande Qu'est-ce que c'est qu'un dragon ? Son grand-père lui répond Un dragon peut déclencher le tonnerre, souffler le feu, libérer les vents et déchaîner la tempête Il peut aussi faire tomber la pluie Sa grand-mère lui explique aussi Un dragon a une tête de lion avec des cornes de cerf et des yeux de tigre Un corps de serpent couvert d'écailles et des pattes avec des griffes Oh, s'il vous plaît, je veux une histoire de dragon implore Dong Dong Son grand-père accepte et commence à raconter l'histoire Il était une fois, il y a très longtemps, un pays où il n'y avait plus de pluie Les animaux et les plantes mouraient de soif et les habitants mouraient de faim Un jour, les chefs des villages sont partis voir un grand sage pour lui demander de l'aide Le pays n'en peut plus, sauve-nous de ce malheur ! Le grand sage accepta et leur demanda de revenir trois jours plus tard pour une célébration Trois jours plus tard, les villageois revinrent Les gongs et les tambours sonnaient Les villageois chantaient des chants sacrés Un grand feu illuminait la place Le grand sage leva son bâton magique Aussitôt, le ciel devint tout rouge Un éclair illuminait le ciel Le dragon de feu apparut Les villageois lui demandèrent de faire tomber la pluie Mais le dragon de feu ne commandait pas la pluie Il décida d'aller demander de l'aide à l'empereur de Jade L'empereur de Jade ne pouvait pas non plus faire tomber la pluie Le seul moyen de faire tomber la pluie est de voler la perle précieuse du dragon de la mer Le dragon de feu décida d'aller chercher cette pierre pour sauver les hommes qui mouraient de faim et de soif Dès le soir, le dragon de feu s'envolait vers la mer Son voyage dura des jours et des jours Un jour, il arriva enfin au royaume de la mer Mais des monstres marins, terrifiants, gardaient la porte du royaume Le dragon de feu dut les affronter dans une terrible bagarre qui dura jusqu'à la nuit Il en sortit vainqueur Sans perdre de temps, il nagea jusqu'au fond de l'océan Ce voyage dura encore des jours et des nuits Il arriva enfin au palais de la mer Huit dragons dormaient dans des jarres Le dragon de feu vit la perle précieuse dans la gueule d'un autre dragon C'était le dragon de la mer Le dragon de feu prit la perle précieuse pendant que le dragon de la mer dormait Vite ! Il s'enfuit par la porte du palais et reprit son voyage pour revenir à la surface de l'océan Au moment où il sortit de l'eau, le dragon de la mer se réveilla et surgit du fond de l'océan Toutes ses dents et toutes ses griffes étaient sorties « Rends-moi ma perle, sinon je te réduis en miettes ! » dit-il Le combat fut violent Le dragon de la mer était beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que le dragon de feu Par chance, le dragon de feu réussit à attaquer le dragon de la mer par surprise et lui trancha la gorge avec ses griffes pointues Le dragon de la mer était enfin mort Le dragon de feu était blessé et très fatigué Il décida d'avaler la perle précieuse pour ne pas la perdre durant son voyage Mais dès qu'il l'eut dans son ventre, un feu violent brûla à l'intérieur de lui C'était terrible ! Il eut tellement mal qu'il cracha de l'eau depuis sa gueule Un torrent d'eau se répandit sur la terre comme de la pluie Les hommes étaient tellement heureux d'avoir de la pluie Le dragon de feu était tellement fier de lui Il avait réussi à ramener de la pluie pour les hommes Mais sa victoire lui coûtait cher Épuisé, dévoré par les flammes et blessé Il tomba dans l'eau et mourut sous les yeux des hommes Les hommes le remerciaient et l'acclamaient en tapant dans leurs mains Grâce au sacrifice du dragon de feu, la sécheresse disparut Les paysans pouvaient cultiver leur terre et manger à leur faim Les fleurs se mirent de nouveau à pousser Depuis ce temps-là, chaque année, au début du printemps et quinze jours après le nouvel an Les chinois font danser les dragons de papier et de bambou Jouent du tambour et lancent des pétards C'est leur façon de remercier le dragon de feu qui les a sauvés